Salut à tous ! Aujourd'hui je vais vous présenter un accessoire qui permet de graver des objets cylindriques avec votre graveuse laser Horture. C'est parti ! Alors à quoi ça sert ? Et bien tout simplement à graver des objets de forme cylindrique en faisant tourner les objets sur eux-mêmes. Le principe c'est qu'il va venir se substituer à l'axe Y de votre graveuse laser. L'installation est relativement simple, il vous suffit de le monter, ça prend quelques minutes. Ensuite il vous suffit de brancher cet accessoire en lieu et place de votre moteur d'axe Y. Donc pour cela vous allez débrancher votre moteur Y. Et vous allez brancher votre accessoire à la place. Et donc la graveuse laser aura toujours l'impression de piloter votre axe Y. Mais au lieu d'avoir un axe en translation, vous aurez un axe en rotation. Mais c'est complètement transparent pour la machine. La seule précaution c'est qu'il va falloir désactiver la prise d'origine. Pourquoi ? Parce que quand vous avez votre graveuse qui fonctionne en translation, et bien lors de la prise d'origine, la graveuse va chercher à aller dans le coin inférieur gauche, jusqu'à ce que la tête vienne en butée sur les deux interrupteurs fin de course. Or quand vous utilisez un axe rotatif, et bien l'axe Y rotatif va tourner en permanence, et vous n'allez jamais atteindre l'interrupteur de fin de course. Donc si ça vous arrive, il vous suffit tout simplement d'actionner l'interrupteur de fin de course à la main, pour tromper en quelque sorte la machine. Et vous pouvez aller ensuite dans les paramètres pour supprimer cette prise d'origine. Je vous montre à l'écran comment faire pour chaque logiciel, pour laser GRBL. Et pour Lightburn. Donc une fois que tout ça est installé, c'est le même principe de fonctionnement qu'avec un objet plat. Il vous faut tout simplement régler la distance focale de la même manière que pour un objet plat, avec la cale. Et ensuite vous pouvez démarrer votre gravure. Alors j'ai testé une première gravure sur une canette de soda. J'ai profité d'un goûter d'anniversaire pour personnaliser ces canettes. C'est très sympa de pouvoir graver des canettes personnalisées, ça fait son effet, je vous garantis. Alors il y a une chose à prévoir quand vous utilisez un axe rotatif, c'est qu'il va vous falloir surélever votre graveuse laser, de manière à ce que la tête laser se retrouve à la surface de l'objet. Donc plus vous avez un objet de grand diamètre, plus il vous faudra surélever la machine. Alors ma première gravure, je l'ai faite avec les moyens du bord. J'ai utilisé des petits cubes en bois que j'avais. Et puis j'ai utilisé une boîte pour caler mon accessoire, de manière à avoir la bonne hauteur. Et puis comme j'ai l'intention d'utiliser ça de manière durable, j'ai décidé de me fabriquer un meuble. Alors ce meuble a différentes fonctions. Il va tout d'abord me permettre d'aménager suffisamment de hauteur pour pouvoir passer des objets aggravés en dessous du plan de travail, ce qui est valable aussi bien en mode rotation qu'en mode translation. Et j'ai trouvé une astuce pour régler la hauteur de mes objets. J'ai tout simplement acheté ce qu'on appelle un boy ou une table élévatrice. J'ai pris une version qui fait 200 mm de côté. Et comme cette table a une course en axe Z relativement importante, j'ai conçu mon meuble de manière à pouvoir profiter de toute la course de la table. C'est pour ça que le meuble est assez haut. Ce meuble me permet également de ranger tous mes accessoires à l'intérieur. Pour finir, ce meuble va me servir également de support pour mon nid d'abeille. Pourquoi j'ai fait une découpe la plus grande possible ? Et bien tout simplement, si je veux graver des objets en translation qui sont très très volumineux, et bien j'aurai l'ouverture la plus grande possible, tout en pouvant poser mon nid d'abeille par-dessus. Après avoir gravé une canette, j'ai tenté de graver du verre. Alors il y a une particularité pour graver le verre avec ce type de laser. Ces lasers travaillent dans une longueur d'onde visible, longueur d'onde pour laquelle le verre est transparent. Évidemment, vous voyez le laser à travers le verre. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que l'énergie du laser, malheureusement, n'atteint pas le verre. Elle passe à travers. Donc on ne peut pas graver le verre directement avec ce type de laser, contrairement à un laser CO2 qui émet à une longueur d'onde d'environ 10 microns. Et à cette longueur d'onde, le verre est absorbant. Ça veut dire qu'il absorbe l'énergie du laser et il peut se graver directement. Donc il y a une petite astuce pour graver du verre avec ce laser. Et bien il suffit de revêtir le verre d'une couche de peinture, noire de préférence. Alors j'ai utilisé de la peinture acrylique. Et cette peinture, elle va absorber l'énergie du laser, donc elle va chauffer. Et en chauffant, comme elle est en contact avec le verre, et bien tout simplement par conduction, elle va venir faire fondre le verre et permettre ainsi de le graver. Donc c'est une gravure indirecte. Alors je me suis amusé à graver mon logo sur un verre. Et on peut voir que j'ai fait une petite erreur de cadrage, puisque j'ai un morceau de mon logo qui déborde de ma zone noire. Alors ce n'était pas voulu, c'est une erreur, mais c'est l'opportunité de vous montrer qu'effectivement, quand on n'a pas la couche noire de peinture, on ne grave pas. Voilà, ça me permet de faire la démonstration. Pour conclure cette vidéo, et bien cet accessoire, il est bien sympathique. Pour son prix, je pense que c'est quelque chose de très abordable. Et c'est un bon complément de votre installation de gravure laser, qui vous permettra d'étendre les possibilités de vos créations. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, et je vous dis à très bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501